et yo what's up tout le monde bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui vous savez très bien que c'est la bannière de fer en ce moment je voulais vous partager justement un achat que j'avais fait d'ailleurs je vous conseille vraiment à tous d'acheter cette arme donc c'est tout simplement ce sniper la lance des prédits vraiment un excellent sniper alors il faut savoir que avec la bannière de fer vous pouvez aller auprès de saladin donc saladin c'est lui c'est tout simplement celui qui s'occupe de la bannière de fer vous pouvez reforger vos armes ici contre deux particules de lumière reforger vos armes ça sert tout simplement à modifier les capacités de vos armes il a des très très bonnes capacités à récupérer sur ce sniper notamment donc moi j'ai choisi de garder celle ci vous voyez que la première capacité permet à la dernière cartouche d'un chargeur d'infliger des dégâts supplémentaires en gros avec la dernière cartouche d'un chargeur j'ai tout simplement one shoté l'ennemi et à l'apparition cette arme a une chance de disposer de munitions supplémentaires alors il faut savoir que j'ai deux améliorations qui influencent un petit peu sur les sur les munitions j'ai également celle-ci reconnaissance qui me permet d'avoir un chargeur qui monte jusqu'à six balles voilà donc il faut savoir qu'en fait dans plusieurs parties que j'ai fait avec ce sniper j'ai récupéré jusqu'à 24 balles c'est vraiment énorme pour une arme secondaire 24 balles dans le chargeur et je peux vous dire qu'il fait vraiment mal voilà j'ai pas besoin d'aller chercher des munitions vertes trop souvent et ça fait vraiment plaisir alors je vais vous montrer un petit peu les kills que j'ai fait avec cette arme en bannière de fer bon voilà je suis pas très très habitué à jouer au sniper mais donc dans cette carte donc la trouée du crépuscule franchement je me suis amusé je me suis régalé avec ce sniper sachant qu'il y avait d'autres gars en face qui jouent au sniper et franchement c'était super sympa j'ai adoré et surtout je vous conseille surtout de commencer à vous préparer pour l'événement d'osiris donc l'événement d'osiris vous le savez c'est un événement qui aura lieu uniquement en pvp je vous conseille vraiment de commencer à préparer vos armes à faire les bons choix et vraiment bah moi j'ai choisi de garder ce sniper notamment pour aller commencer donc sur osiris peut-être que je passerai sur une autre arme après et j'ai également looté cette arme donc cette arme que j'ai pu looter dans une des dernières parties que j'ai fait donc le marteau de holder c'est une arme lourde pareil de la bannière de fer qui fait extrêmement mal avec une cadence à un impact qui vraiment sont très très bien coïncide vraiment bien c'est vraiment une très bonne arme et je vous conseille également d'essayer de la looter c'est une arme que vous pouvez looter cette fois ci et pas acheter il faut savoir que pour les armes à looter vous pouvez les looter uniquement à partir du rang 3 voilà de la bannière de fer et après vous pourront looter autant que vous voulez faut vraiment squatter par contre c'est vrai que c'est ça tombe pas toutes les parties mais voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais à tous de très gros bisous et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très bientôt les gens tchous c'est à tous Sous-titrage ST' 501